Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. Bonjour, initiée. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non ? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis ? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardent a une réunion ici dans quelques heures. Ah, ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca ? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et Davy Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombée. Trois fois, je vous ai écrié implorant votre aide. Trois fois, vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch, revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Staric, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société toute entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Staric convoite déjà autre chose. Ses royaumes et ses continents qui restent à conquérir, mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres, prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur ? A ton avis, George. Bien entendu, où ai-je la tête ? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry, sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi j'ai tout ce qu'il me faut, à portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George, on a un train à prendre. Jacob ! Evie ! Que le credo vous guide, vente de canaille ! Le pauvre homme, il en crève de peur. Ne s'arrange pas avec le temps. Evie, Fry, d'où devient cette insolence ? Disons que c'est de famille, Jacob. Bonne chasse. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça ? Il perturbe les autres ouvriers ! Faites-le taille ! Et réparer cette satanée machine ! Et qu'on m'envoie du lot d'un homme pour ma tête. À votre service. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Qu'est-ce que tu fous ici, toi ? Attends, tu vas le regretter ! Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Il faut savoir improviser. C'est parti. 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 C'est qui ? L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui va mourir. Passe ton chemin, gars. Tu vas me mettre pour que je t'épargne. Mouf ! Mouf ! On aille boire une page ! Féris, le voilà. Il est temps de prendre de la hauteur. Ceux qui refuseront iront chercher un travail ailleurs. Le souverain est arrivé à Islavia. Si vous perdez les lois, vous perdez aussi votre territoire. Monsieur Pérez, il est parti pour faire la production. L'éclat de 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 l'éclat. Il est parti dans deux heures. Merdez, le méjo de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Tu as un de ces culots ! Attends que je t'attrape ! Et c'est reparti ! Et c'est reparti ! C'est toi, espèce de cervelle de perte ! Comment a-t-il réussi à passer ? Ça paraîtait de m'en parler tout l'après-midi. C'est aussi dur de te faire taire que de te faire oublier le brandy. J'aime bien discuter un peu en prenant mon petit remontant du soir. Ton remontant ? Tu manques pas de culot ! T'es en chasse ? Je vais t'y aller. Qu'est-ce que tu veux dire, fella ? Tu vois qu'il y a un pire. C'est une pire ! Qu'est-ce qu'il y a des autres ? Peut-être que tu es pas ! T'es y a d'un de ces... C'est fini ! Attention ! On a un chou ! Ah 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 ! Two roads ! F*** ! Here's a cartload of trouble, finally. William, this ! We won't be able to get you, young man ! We won't be able to get you, young man ! We won't be able to get you, young man ! Look at this ! Please, I'm so excited ! Look how we need you ! And if you hear your name, you'll be able to get out of here ! Order Walker ! What's the difference ? That you are skilled, of course ! We're working ! And don't deny that you're all stout men of the result. Our families count on you ! Mr. Ferris ! Mr. Ferris ! Il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il pense ses blés ! Bien ! Mais retenez-lui sa peigne ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Je suis impatient de négocier avec vous, monsieur Ferris ! ец ! Estouel l'ampleur d'unosti... ... Merci. 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 I've gone a bit of ironing myself. Hi. C'est terminé. Oh. Et que crois-tu avoir accompli, petit ? Tu as desserré un écrou de la machine de Stark. Un gros écrou ? Mais ça ne changera rien. Ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon ? Tu rôdes dans l'ombre, tel un couard. Tu échoueras. Sous-titrage Société Radio-Canada Le voilà ! Je peux tirer. Enfait-lui les yeux ! Décarte-toi de mon chemin ! Il est seul ! Il est seul ! Non ! Je vais te couper d'un... Je vais te couper d'un... C'est plus un chien à te... Alors, on se sent plus d'attaque ! Oh, il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. Oh, il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. Non ! I... La prochaine fois, j'irai appui. Sous-titrage ST' 501 La cour. Le poste de garde. Le laboratoire de Brewster. C'est là que se trouvera le fragment d'Eden. Plus une trace. Il ne me reste plus qu'à détacher la locomotive pour créer une diversion. Où est-ce qu'elles sont ? Hein ? Où sont les marchandises de Brewster ? Quelle lâche ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est là ? C'est le moment de faire diversion. Je suis en route, c'est en Brewster. Non. A nos trois, messieurs. S'il vous plaît, Miss, ne me dénoncez pas. S'il vous plaît, Miss, ne me dénoncez pas. C'est impossible de se débarrasser d'elle. Je suis prêt à parier qu'elle n'est pas satisfaite de me prendre. S'il vous plaît, Miss, ne me dénoncez pas. Ça me rappelle l'odeur de la cuisine de Jacob. Je devrais les occuper pendant que j'entre dans le laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivez-moi le long des voies. Reste ici et ouvre l'œil. D'accord. Si je vois quelque chose, je crie. Prenons un peu d'altitude. On n'est jamais trop prudents. Prenons assez détachés. Ne te regarde pas. Amène la cargaison. On va plus tirer ce bruit. On va plus tirer ce bruit. Il me va plus retirer. ... Il meurt en fait pour éviter. ... J'ai sincèrement besoin de deux semaines de plus. Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention. Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David. J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche. Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'Ordre. Miss Sorn, soyez certaine que je fais déjà tout mon possible. Sir David, je serai de retour demain. Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet, nous verrons comment un caniche survit face à une meute de loup. Adieu. On m'avait simplement promis de me faire visiter les lieux, Milord. Qui t'envoie ? C'est l'un des espions de Green. Procédez à son interrogatoire. Puis envoyez-le au laboratoire. C'est bien dommage, mais je dois me concentrer sur ma mission. Je ne veux pas. Dommage, il s'agit d'un coup de vol. Je m'envoie. Je me le ferai un peu. Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je m'envoie. Juste-moi. Je m'envoie. Je me l'aille. Laibileur, je ne me l'aille. Oui, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Je pense qu'il se passe quelque chose. Où a pu venir ce bruit ? Mais qui est ça ? Je ne sais pas. Il faudrait que Sir David a un ordre de parlement. Pas Brewster, crétin. C'est Monsieur Staric. Il en a sûrement plus d'un. hovah, je ne sais pas. J'y suis presque. Elle n'a pas le droit de... Où est le laboratoire de Brewster ? D'après nos investigations, il devrait être ici. Je vais te l'arracher, si vous le répondez pas. C'était quoi ? Je vais aller voir. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Une autre ! Non, 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 non ! Je vais faire ça ! Non, 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 non ! Ah, mille merci, Pardy. J'étais vraiment dans un sale pétrin et tout d'à coup, vous me sauvez la mise. Où est le laboratoire secret ? Détachez-moi et nous pourrons causer, Milady. Je n'ai pas le temps. Dis-le-moi maintenant. Il est sous terre. Il faut une clé. L'un des gardes m'a pris la mienne. Merci. Euh, vous me détachez ? Tu as su entrer ? Je suis certaine que tu sauras repartir. Ne vous en faites pas, Milady. Mon séjour chez les forains m'a enseigné un ou deux tours. Charmant. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu veux ? Allons faire un tour en bas, alors. J'ai envie de voir cet objet. N'y va pas si tu tiens à la vie. Sous-titrage ST' 501 Je l'ai. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, l'entrée du laboratoire de Brewster. La nuit, une lumière étrange filtre de ses grilles, comme si les morts montaient de l'enfer. Sous-titrage ST' 501 Je touche au but. Non, alors fais ce qu'on te demande. Sous-titrage ST' 501 Le fragment d'Éden. Augmentez l'intensité. Cela risque de devenir instable. Vous avez entendu mes sornes, elle exige des résultats. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Seigneur, si la lumière bleue, cela deviendra entièrement transparent. Ne t'oublie pas. Je dois trouver une issue. J'y suis presque. Allez. 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 Bonsoir. Allez. Nous travaillons. Aujourd'hui. Nous. Nous arrivons et nous avions de l'acmillimeter. Vous êtes sur notre territoire. Je vais te sortir les boyaux. Passez sur le côté. Découpez-le en morceaux. Qu'est-ce que l'on a d'autre à offrir ? Excellent ! Je me demande ce que Londres a d'autre à offrir. Ce n'est pas le moment de visiter, Jacob. Ce qu'il faut, c'est trouver Green. J'ai toujours été la meilleure à l'escalade. Tu te souviens ? Oui, quand on avait deux ans. On fait la course jusqu'au plus haut sommet ? Tu sais que tu vas encore perdre ! Ça m'étonnerait ! Où se trouve la boutique de Monsieur Green ? Elle était marquée sur la carte de père. Deux assassins, de la même taille, un homme, une femme, âgés de vingt ans à peine, et ses sourires malicieux. Vous devez être les jimofrailles. Et vous êtes ? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Staric ? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Ses habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Staric est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers a créée dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dur, mais juste. Nous aurons un uniforme. Je réunirai autour de moi, tous les laissés pour honte, sous un même nom. Je le sais, Evie. Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent. Oui, il m'avait battu au whist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons les Rooks. Tu te vois à la tête d'une bande. Tu as une meilleure idée ? Trouver le fragment d'Eden. Eh bien, permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Voici le plus haut point de Whitechapel. Regardez ce que Staric a fait de cette ville. Whitechapel, c'est un peu plus haut point. La ville est rongée par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier. Nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Staric. Je vous donne ma parole. Et moi, Merux. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon c'est différent. Vous êtes triste ? En tout cas, on a pas le droit. Juste rien. Alors, j'ai pas le droit. L'un des chefs de bande de Staric. Et qu'est-ce qu'il te veut ? Il est bien décidé à s'emparer de mes travaux sur l'un des artefacts des Précurseurs. Le fragment d'Eden. Parle-moi un peu de ces Blighters. Staric a unifié les pires habitants des Bafons pour se forger une armée. Toutes les bandes qui ont tenté de s'y opposer se sont fait massacrer. Il ne reste plus que les Clinkers de Whitechapel. Mais ils ne font pas le poids face aux Blighters. Eh bien dans ce cas, allons fédérer ces Clinkers. C'est justement le genre de recrues qu'il nous faut. Dis-moi que tu plaisantes. Heavy, ils sont prêts à se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Attention Londres, les Ronks débarquent. Au diable cette ville, personne ne regarde où il met les pieds. Oui, j'avais remarqué. Malédiction, à ce compte je n'aurais jamais fini. Seule la Providence sait où iront s'échouer ces mots. Eh bien je vais m'activer à les remplacer. Si vous avez un jour envie d'entendre une histoire, vous me trouverez là où la bière est chaude et les caractères bouillants. Adieu ! Très étrange, cet homme. Cet homme, Monsieur Fry, est Charles Dickens. Cette ville ne recèle aucun secret pour lui. À votre place, je resterai en bon terme avec un tel personnage. Les hommes de Kellogg sont ici. Il ne faut pas qu'ils me suivent. On va s'en occuper. Tenez, vous saurez sans doute vous en servir. Oh, ça c'est certain. Ma voiture est tout près. Servez-vous-en pour les éloigner. Je vous retrouverai au magasin. Bravo ! Il faut qu'on les éloigne du... Allez, c'est bien. C'est qui, le bon chômage ? C'est toi. Tu es une bonne jumante. Tu es une bonne jumelle. Allez, c'est bien. Wow, doucement. Bravo ! Oui, c'est ça. Ils sont partis. Retournons voir, Monsieur Green. Bien. Capitaine. Tu es incorrigible. Et c'est grâce à cette qualité que je deviendrai chef une fois notre mission accomplie. Tu n'as rien de temps commun avec George. Avec toi aux commandes, la confrérie s'effondrerait en quelques jours. Dure parole, ma chère sœur. J'espère que Monsieur Green sera sain et sauf. Ne me dis pas que tu t'es déjà anti-chefé. Jacob, que fera-t-on si notre principale source d'information passe l'arme à gauche ? Staric ne sera pas si dur à débusquer. Je propose qu'on fasse demi-tour et qu'on aille le traquer. Voilà pourquoi tu ne seras jamais chef. Vous les avez semés ? On a même fait un peu de zèle. Qui sont tous ces gens ? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique ! Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide ? On va rallier les bandes de Staric. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Staric a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des roux. Tu ne vas pas créer une bande à appeler les roux ? Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins ? Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Audie. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Staric n'agit jamais seule. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir. C'est certain. Rexford Kellogg. Renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon ? Je suppose. Un instant. Un Templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Grinny. Je saurais me défendre. Quel est ton plan ? Au esprit calculateur. Les bandes, les combats, jusqu'aux tenues que vous porterez. C'est peut-être à toi de mener la danse. Si tu insistes... Je ne vois pas M. Abbott. On aura essayé. Vous pouvez nous aider à passer inaperçu. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels. Et vous, vous me les livrez. Discrètement. Oh, nous serons aussi discrets qu'une vieille dame. Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Bon, quoi que vous fassiez, essayez de rester dans le cadre de la loi. Faites-le pour moi. Je ne vais pas pouvoir arrêter de cadavres postes. Approchez le site. Pfff. C'est là. Je ne vais pas pouvoir arrêter de cadavres postes. C'est le jour du loyer, d'accord ? Allez, priez. Prenez-le. C'est le moins, c'est le moins, c'est le moins. Allez, c'est le moins, 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 c'est le moins. C'est le moins, c'est le moins, c'est le moins, c'est le moins. C'est le moins, c'est le moins. C'est le plus. C'est le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mais je vais commencer par toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Merci ! C'est parti 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 ! Arrêtez cet intrus ! Tu vas te ramener ! C'est probablement l'un de ces clinkers. Commençons par lui. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon ! Qu'est-ce que c'est ? C'est probablement l'un de ces clinkers. Commençons par lui. Je vous dois une tournée. C'est probablement l'un de ces clinkers. Vous semblez rechercher l'attention de mon employeur, Monsieur Fry. Oh, j'en rêve jour et nuit. Mais d'ici là, je me contenterai de toi. Je vous aurai prévenu. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Tu ferais bien d'accordé qu'on s'y plaît. Mais des cas, je vais vous en prie. Essaie de m'empêcher de toi ! C'est mal de tiens ! Allez ! C'est mal de tiens ! Allez ! C'est mal ! Ah ! Moi,昨 regulatory witch est là. Ouais ! C'est de moi ! Tout d'abord contailleulons. Mais qu'est-ce que la victoire est là, mais les bangnes sains poutils sont pas indicis. Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous devez les sauver ! Une petite faveur. En échange, nous vous donnerons des informations, ce dont vous avez clairement besoin. Hé, juste une minute ! Je regrette, on m'attend. Vous acceptez le marché ? On accepte. Ravie de faire affaire avec vous. Et si je venais t'apprendre à vivre ? Au travail ! On doit livrer la semaine prochaine et on est très en retard. Je suis venu vous aider. Vous n'êtes pas si mal après tout, monsieur. Je vais te dégouper. Je vais te dégouper. C'est avec toi ! Et dénustre le chien ! Je suis là ! Merci ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il va se payer de ta vie ! Chut ! D'accord ! Merci monsieur ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Ah, bon sang. Alec, tu sembles préoccupé. Je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur sirop à effet calmant. Le ciel m'en est témoin, Henry. Si le monopole de Staric demeure... Alec, je veux te présenter. Voici mes amis. Avi Fry et son frère, Jacob. Oh, on. Alexander Graham Bell. Linguiste, inventeur et expert en technique. Alec, j'ai un service un peu étrange à te demander. Peux-tu réparer cela ? On dirait que le boîtier est fendu. Oh, ça se démonte. Ma foi. J'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben. Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse livre. Pour contrer la Staric télégraphie compagnie. Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben, Staric en sera affaibli. Mais nous sommes un peu diminués. Et voilà. J'ai retiré le mécanisme afin qu'il puisse s'adapter à votre brassard. Je vais m'en servir immédiatement. Attends, Jacob. Monsieur Bell, j'aimerais vous aider à placer ces fusibles. Oh, je n'aurai pas l'orgueil de refuser, Miss Fry. Eh bien, nous prendrons ma voiture, si vous aviez la bonté de la conduire. Passe-moi ça. Laissez-moi vous aider. Miss Fry, je vous suis reconnaissant de votre aide. Dites-moi, Monsieur Bell, à quelles inventions travaillez-vous ? Je compte mettre au point un télégraphe phonétique qui ne se limite pas à des traits et à des points, mais qui sera capable d'acheminer la voie humaine. Un télégraphe phonétique ? C'est un peu long comme nom. Si vous appeliez ça Téléphone. Téléphone ? Quel nom étrange. Quoi que d'en soit, comme je le disais, la presse dépend désormais intégralement de la Staric Télégraphe Compagnie. C'est pour cela que Monsieur Green vous a demandé de poser une autre ligne. Oui. Qui plus est, d'autres compagnies indépendantes ont vu leurs lignes sabotées. Et il leur est difficile de trouver les fusibles endommagés qui sont... Qui sont tout en haut de Big Ben. Exact. D'autant plus qu'il faut... Un laisser-passer spécial pour franchir les gardes. Ce ne sera pas un obstacle. Je vais réparer ces fusibles. Je vais réparer ces fusibles. Je vais réparer ces fusibles. C'est préparé à des titres. Superbe vue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fait. C'est parti. 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 ... 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 Allez, ma jolie ! C'est la liberté d'expression. Et la liberté de s'exprimer avec concision et simplicité. Fry, quel esprit caustique. Sur ces bonnes paroles, nous devons partir. Bonne chance à vous deux. Et revenez quand vous voudrez. Sous-titrage ST' 501 Caroline vient juste de m'en parler. Je m'appelle Ned. Comment allez-vous ? Je ne vous dérange pas plus longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur les meilleurs transports publics au monde, vous me trouverez à cette adresse. Nous devons impérativement trouver le fragment d'Eden. Pas avant d'avoir repris Londres à Staric. Quelles sont mes cibles ? Il est encore trop tôt. Je ne suis pas venu à Londres pour retrouver des babioles. Comprends d'abord la danse avant de te mettre à danser. Oh ! Tu comptes vraiment jouer le rôle de notre père ? Il le faut bien, Jacob. Heavy, la découverte de l'artefact des Précurseurs nous apprendra ce que préparent les Templiers. Jacob, j'ai récolté des informations sur les associés de Staric. Tiens. Alors, je crois que c'est une première période de si on ne ressent l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.